Au niveau de notre association, FH Suisse, Food for the Hungry, comment ça s'est traduit ? Comment est-ce qu'on a cherché à promouvoir cette souveraineté alimentaire dans le cadre des projets que nous gérons avec nos partenaires ? Pour nous, c'est l'Afrique des Grands Lacs, donc Rwanda, Burundi, Congo, Ouganda. Et vous savez que dans la souveraineté alimentaire, il y a plusieurs piliers définis par la Bia Campesina, donc six, je crois, et le dernier, c'est travailler avec la nature. Nous, on a commencé par la fin, en fait, on a surtout axé notre travail là-dessus. C'est un peu le chapitre premier ou deuxième de la brochure qui parle de travailler la terre, donc cultiver, produire, cultiver. C'est sur ces questions-là qu'on s'est tournés parce qu'on était confrontés à des paysans qui avaient des sols en très mauvais état et donc une base pour cultiver qui n'était pas viable. Ici, c'est juste un exemple d'une parcelle qu'on peut dire cultivée de façon traditionnelle à droite avec des pratiques inadaptées. On voit que le maïs souffre, le manque de nutriments. Il y a aussi une plante parasite qu'on appelle striga qui pousse dans le champ. Ce n'est pas le cas dans le champ cultivé avec des pratiques agroécologiques. Ça a l'air un peu miraculeux, mais ce n'est pas un photoshop, c'est vraiment une démonstration qui existe. Au début, on avait utilisé l'agroécologie un petit peu comme moyen, comme approche pour réaliser ce travail avec la nature qui est promu dans la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas simplement produire des denrées alimentaires n'importe comment, mais de les produire en connivence, de façon harmonieuse avec la nature. Pour nous, l'approche qui convenait, c'était l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie ? Parce que c'est un terme qui n'est pas protégé, contrairement à l'agriculture biologique, où il faut respecter un certain nombre de pratiques qui sont dans un cahier des charges. Et puis la permaculture est aussi un concept relativement libre, mais avec une partie qui est certifiée. On voulait quelque chose qui soit suffisamment adaptable au contexte dans lequel on travaille. et l'agroécologie était ce qui nous a paru le plus approprié. Alors au début, c'était un moyen, quelque part, d'atteindre la souveraineté alimentaire, puisque c'est parti du sixième pilier, pour travailler avec la nature pour atteindre la souveraineté alimentaire. En même temps, c'est devenu presque le but, parce que, à partir du moment où on réfléchissait, qu'on travaillait, l'agroécologie a englobé le but. Donc vous voyez que les notions peuvent bouger. Donc habituellement, on cherche à atteindre la durabilité par les trois secteurs. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé un conseil. Donc la partie économie, la durabilité, la partie sociale, la partie environnementale, et souvent, disons, la partie couverte par l'agroécologie, c'est plutôt ce qui concerne l'environnement. Mais on touche quand même aussi la partie sociale et la partie économique. Et pour nous, je reviens d'abord sur ce schéma ici, donc ces trois angles ici de l'agroécologie, qui est à la fois une science, avec des ouvrages fondamentaux de Nicolas Altieri et d'autres qui ont écrit ses livres « L'écologie des agro-systèmes », c'est-à-dire produire de la nourriture dans un système équilibré qui ne s'épuise pas. Ça, c'est une définition de l'agroécologie. OK. On peut dire que c'est une science. C'est en même temps un ensemble de pratiques. On va parler un peu de ça maintenant. C'est-à-dire des échanges entre paysans. Et là, c'est comme précédent, comme précédent, c'est-à-dire une expérience tirée des paysans qui s'échange entre eux des bonnes pratiques durables. Et l'agroécologie, c'est aussi ça. C'est la promotion du savoir local. Et puis, en même temps, l'agroécologie, si on l'étend jusqu'au système alimentaire mondial, on peut dire que c'est aussi un mouvement, parce que ce n'est pas seulement des techniques, mais c'est aussi une transformation du système alimentaire global. Alors là, vous pouvez remplacer aussi l'agroécologie par souveraineté alimentaire. Finalement, on voit que c'est un petit peu... On est un peu dans les deux notions à la fois. Bon, pour nous, on a essayé de mettre un peu de l'ordre là-dedans, parce que souvent, moi aussi, on me pose souvent la question, à vous aussi, j'imagine, c'est quoi la différence entre agriculture biologique, agriculture écologique, de conservation, agroécologie, permaculture, etc. Et souvent, on est un peu perdus. Donc, on a été obligés de faire un peu notre propre cuisine, de ce qu'on voulait faire en agroécologie. Donc, on a commencé par le travail avec la nature, donc l'environnement. Pour nous, nos partenaires locaux, ils avaient démarré avec l'agriculture de conservation. On ne parle pas tellement ici, mais c'est promu par la FAO, donc l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le travail du sol minimum, ça fait partie de cette agriculture-là. On cherche à ne pas épuiser le sol et aller travailler au minimum, ou même pas du tout, parfois. Ça existe en Suisse, en Suisse, ça s'appelle le Swiss Nautin Network, mais ce n'est pas forcément écologique, parce que ces gens-là utilisent souvent des herbicides. C'est ce qui se passe pour le soja en Amérique latine, OGM et avec herbicides, mais cultivés avec des méthodes qui respectent le sol. Donc, c'est incomplet. Mais on commence quand même par là, le travail du sol minimum, avec, bien sûr, le corollaire aussi qui va avec la couverture permanente des sols, qui est très importante en permaculture, pour ceux qui en font. Et puis alors, la partie biologique, c'est-à-dire sans herbicides, sans pesticides et sans engrais chimiques. On fait la transition, on fait la substitution vers les produits naturels. Et puis, donc, axer aussi sur les principes de l'agriculture de conservation, qui sont de faire une bonne rotation des cultures et de diversifier les cultures même à l'intérieur du même champ, si possible. Donc ça, c'était un peu la base. C'était le minimum, si on veut. Et puis après, on a essayé d'ajouter aussi dans notre projet, ou dans les projets qu'on a dans les différents pays que je vous ai cités, en Afrique des Grands Lacs, d'essayer de commencer à voir aussi un petit peu le côté économie et, on verra, social de la durabilité agricole. Donc, la partie qui concerne la diminution de la distance entre le producteur et le consommateur, pour garder un peu la marge chez le paysan, puisque actuellement, la majorité de la marge qu'il y a entre le prix au producteur et le prix au consommateur est prise par les distributeurs. La valorisation du travail des femmes, l'accès à la terre, alors c'est surtout valable justement dans les pays dans lesquels on travaille, où souvent, les femmes n'ont pas accès à la terre. Et quand on fait la promotion de la biodiversité, par exemple, il y a aussi l'agroforesterie là-dedans, ajouter des arbres dans les cultures. On ne peut pas faire ça si on n'est pas propriétaire. Parce que mettre un arbre dans un champ, veut dire que c'est une activité à long terme. Et comme ça ne se fait pas tellement d'aller arracher les champs, les arbres, quand on... En plus, c'est difficile. Donc, vraiment, c'est le signe d'une appropriation du terrain, de mettre un arbre. Donc, on ne peut pas faire ça si on n'est pas propriétaire. Et nous, on a donc dû travailler sur ces questions d'accès à la terre aussi. C'est juste un exemple. Il y a d'autres facteurs, mais notamment pour les aménagements de durabilité liés au sol. Et puis, ici, j'ai mis la souveraineté alimentaire, pas comme l'ensemble, mais comme une partie de l'agroécologie. Donc, vous voyez, on peut le voir une fois dans le sens, une fois dans l'autre sens. Dans le sens aussi de la souveraineté semencière, puisqu'on a aussi visité... Moi, j'ai vu ça, par exemple, au Zimbabwe, où on avait des bons exemples de paysans qui cultivaient en respectant le sol. Mais à l'entrée de la ferme du paysan, il y avait un grand panneau pionnier, qui est une des compagnies semencières les plus importantes dans le monde, et qui, en fait, essayait de s'approprier cette démarche écologique. Il y avait aussi des jardins circulaires de permacoles chez ces paysans. Et ils essayaient de s'approprier la démarche que ces paysans commençaient à faire d'autonomisation et de souveraineté en disant que c'est ça le modèle dont ils font la promotion grâce à leurs semences. Et les paysans n'avaient pas tellement compris qu'ils étaient instrumentalisés, en fait. On a rendu attentif, ces gens, aussi à ça. Donc, la souveraineté semencière, ça signifie aussi de ne pas acheter uniquement les semences aux grands distributeurs. Valoriser les semences paysannes. Au niveau social, donc, il y a la valorisation du savoir local, c'est-à-dire, Anne en a déjà parlé, la valorisation aussi de l'estime de soi des paysans, qui sont dépositaires d'un savoir immense, mais qui souvent le méprisent eux-mêmes. Donc, ça veut dire aussi qu'il est en danger de disparaître, puisque s'ils le méprisent, ils ne vont pas le transmettre. Mais j'ai souvent fait l'expérience en Afrique, quand on se promène dans un champ, et bon, à force de se promener, moi, ça fait 20 ans, je commence à connaître deux, trois plantes, puis quand il y en a une que je ne connais pas, mais que je vois et qui est importante dans le contexte, je pose la question, il y a toujours quelqu'un qui sait ce que c'est et qui sait à quoi ça sert. Et souvent, je me dis, si ces gens-là ne disent pas ça à leurs enfants, dans une génération, c'est terminé. Mais ce n'est jamais arrivé qu'on est dans un champ, il y a une plante qui nous étonne, on ne sait pas ce que c'est, entre les agronomes, et on demande aux paysans qu'est-ce que c'est. Ils savent ce que c'est, ils savent à quoi ça sert, ils savent aussi à quel genre de sol ça correspond. C'est une plante indicatrice de quoi ? Est-ce que ça veut dire que le sol est lourd, est léger ? Est-ce que ça veut dire que c'est une zone plutôt ombragée ou pas ? Ils savent tout ça. Il suffit de, un il sait une chose, l'autre il sait une autre chose. Donc voilà, le savoir local, en fait, c'est aussi ne pas oublier que certaines plantes peuvent carrément remplacer la pharmacie. On peut avoir son propre jardin médicinal. Ensuite, l'agriculture familiale, donc ça c'est connu. Il y a des études très poussées qui montrent, notamment le suisse Hans Ehren qui a fondé ensuite Biovision qui existe aujourd'hui et qui a été mis en usée très importante. C'est donc le rapporteur du rapport mondial qui a dit que pour nourrir les gens, il ne faut pas promouvoir l'agriculture industrielle mais l'agriculture familiale. Ça a été repris dans le dernier rapport de la rapportrice du droit à l'alimentation de l'ONU. Donc on essaye aussi de favoriser ça, c'est-à-dire d'avoir des fermes qui sont viables même sur des petites surfaces. En Suisse, ça voudrait dire qu'on favorise les fermes de moins de 20 hectares et qu'on puisse vivre avec ça. Souvent, ce n'est plus tellement le cas ici en Suisse. On va vers des dizaines et des dizaines. Et bien là, dans la région où on travaille, ce n'est pas 20 mais c'est 2. Ça veut dire essayer de favoriser des systèmes agricoles qui permettent de vivre avec seulement 2 hectares parce que c'est le maximum qu'ils peuvent espérer. Souvent, ils ont beaucoup moins que ça dans les zones où on travaille. donc voilà, les 3 dimensions de la durabilité, qu'est-ce que ça signifiait pour nous ? C'est ça qu'on a préparé. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui nous a demandé oui, mais je commence par quoi ? Rassurez-vous, on ne va pas étudier tout ça. Je commence par quoi ? OK, ça, c'est ce qu'on veut faire un peu. C'est très partiel, mais c'est ce que nous, on a sélectionné parmi tout ce qu'on peut faire. Et puis, je commence par quoi ? Et puis, comme nos partenaires démarraient avec l'agriculture de conservation, ils étaient assez branchés là-dessus, on a mis les premiers principes, c'est l'agriculture de conservation. Puis après, on a complété toutes sortes de choses qu'on a découvert au fur et à mesure du processus. Puis là, ça donne une sorte de liste à commission qui a peut-être l'air un peu décousue. Mais pour nous, ça a un sens parce que c'est comme ça qu'on a appris ensemble. entre paysans, entre agronomes qui gèrent ce programme. Au début, on avait les quatre principes. Après, maintenant, on est arrivé à 21. Entre-temps, on essaie de se former en permaculture. Donc, on rajoute un petit peu les choses, etc. Et puis, pour ne pas allonger, je voulais quand même vous illustrer cette liste avec trois pratiques. La première, qui est hyper célèbre dans le monde de l'agroécologie en Afrique, c'est le push-pull. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, tirer-pousser ou pousser-tirer, c'est-à-dire, c'est une association de trois plantes qui résolvent trois problèmes. C'est pour ça que c'est très exemplaire. C'est-à-dire, dans une culture de maïs comme on l'a vu sur la première slide, en général, les services de vulgarisation en Afrique vont vous dire qu'il faut mettre un herbicide pour éviter de devoir trop s'arcler. Et quand on ne peut pas s'arcler à la main, on engage des gens et finalement, les coûts de la main-d'oeuvre dépassent le profit espéré. Donc, c'est moins cher d'utiliser un herbicide. Deuxième chose, comme le sol est pauvre, il va falloir mettre des ongrés chimiques. Troisième chose, comme le maïs est souvent attaqué par une chenille qui s'appelle la pyrale qui ronge l'intérieur de la tige, il faut traiter. Donc, tout le monde fait ça et voilà, c'est ce qui est recommandé par les services de vulgarisation qui, en général, ne sont pas bio. Et puis, cette technique découverte par un professeur indien en Afrique, il a sélectionné 600 plantes qu'il a essayé de combiner jusqu'à ce qu'il est arrivé à la bonne combinaison. Et cette combinaison n'est pas absolue, on peut modifier certaines plantes. Et ce qui est le plus important, c'est la plante qui est intercalaire entre les pieds de maïs et ça marche aussi sur le sorgho, pour les zones plus sèches. Donc, c'est un desmodium, c'est une plante légumineuse de la famille des haricots. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette plante, peut-être qu'on peut en utiliser une de la même famille. Ça, c'est des choses qui restent à tester. Et cette plante repousse naturellement grâce à des sortes de parfums qu'elle émet, le papillon qui, normalement, pose ses oeufs sur la feuille du maïs. Et ensuite, les oeufs se développent en chemin. Ensuite, la chemin dévore l'intérieur de la tige et détruit la plante. Donc, le papillon est repoussé vers l'extérieur du champ à cause de ces desmodium, ces plantes légumineuses. Et il est attiré par les plantes qui sont autour du champ, qui sont paniques au maximum ou d'autres plantes qui sont des plantes fourragères avec des grandes feuilles et souvent qui ont un petit peu des poils sur les feuilles. Et quand le papillon pose son oeuf là-dessus, il a de la peine à se développer et son cycle freine. Et puis, deuxième chose, le desmodium est une plante légumineuse donc il va aider à fixer l'azote dans le sol, c'est-à-dire avec les nosités qui sont sur ses racines, en symbiose avec des bactéries, etc. Donc il va permettre au maïs d'utiliser l'azote qui est dans son environnement racinaire et donc ça va favoriser la croissance du maïs. Ensuite, la troisième notion pour éviter l'herbicide cette fois, c'est le fait que ce desmodium va provoquer la germination suicidaire du striga. Donc la plante parasite qui normalement est génétiquement faite pour parasiter les racines des céréales donc ça peut être le maïs mais aussi le sorgho ou le blé ou le riz elle va germer en pensant qu'elle est en présence d'une racine de céréales mais en fait c'est la racine de ce desmodium et elle va germer mais elle ne va pas pouvoir faire la symbiose comme elle fait normalement avec la céréale et comme ça la plante va mourir. Donc en associant ces trois plantes on arrive à cultiver le maïs de façon productive sans utiliser aucun des trois produits qui sont recommandés d'habitude et qui coûtent très cher. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la technique agroécologique phare dont tout le monde parle mais donc on a essayé de travailler aussi sur cette technique entre autres qui combine différentes bonnes pratiques agroécologiques. Une autre bonne pratique ça serait donc la conservation de l'eau et des sols. Vous voyez dans les climats arides comme à gauche par exemple dans le Sahel on fait des demi-lunes comme ça pour retenir l'eau des pluies et puis permettre qu'elle ne ruisselle pas et puis elle va rester un petit moment comme ça dans cette demi-lune et permettre d'arroser les arbres qu'on a mis là ou d'autres plantes. Et puis à droite donc une autre façon de conserver l'eau et le sol c'est d'éviter l'érosion et donc on fait des terrasses on fait des escaliers au lieu que la pente soit uniforme et puis on fixe les terrasses avec des plantes fourragères qui empêchent la paroi de s'écrouler. Il y a une chose qu'on pourrait améliorer dont on a parlé déjà c'est qu'est-ce que c'est en voyant ça qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous améliorez ? Oui on peut rajouter des arbres ici et surtout un principe de base qu'on apprend en permaculture aussi que vous faites dans votre jardin c'est la couverture permanente des sols là elle n'est pas faite donc ça c'est vraiment une chose qu'on peut rajouter. Ok et puis donc je disais tout à l'heure effectivement on essaye d'ajouter non seulement des techniques on a essayé je vous ai montré ça au début notre approche pour atteindre la souveraineté alimentaire c'était justement de travailler aussi sur des questions qui ne sont pas uniquement techniques agricoles mais aussi d'éthique de façon de fonctionner comme Anne le disait déjà. Encore un exemple ici ça c'est une photo que j'ai prise au Rwanda où ils ont rassemblé des matériaux et puis après ils les mettent en tas pour faire le compost à chaud ça remplace avantageusement les ingrées chimiques. Ici aussi toujours au Rwanda dans un centre de formation dans lequel on travaille souvent le centre GACO à Kigali qui fait partie de l'association internationale des organisations de l'agriculture biologique on fait donc une soupe de nîmes vous avez l'arbre derrière là qui est le nîmes et puis avec ces feuilles qui sont dont on fait une soupe on rajoute encore du piment on dirait qu'on va la boire mais en fait c'est donc pour traiter les plantes et puis ça éloigne les insectes. j'ai mis aussi cette pratique là justement sur les savoirs locaux vous voyez ici le formateur qui a une connaissance encyclopédique de toutes sortes de plantes il n'a jamais eu quelque chose qu'il ne savait pas quand on lui posait des questions sur les plantes il est formateur dans ce centre totalement inconnu pas d'adresse internet et c'est des gens c'est des encyclopédies quoi et on doit se baser sur ces gens là qui connaissent toutes les plantes qui connaissent leur vertu à quoi elles servent comment les utiliser où elles poussent etc donc là c'est la consoute que vous avez peut-être reconnue qui est aussi utilisable chez nous pour faire du compost liquide donc de l'engrais en base de plantes et voilà un exercice qu'on a fait ici avec une terre qui n'a pas l'air en très bon état assez rouge pas très noire donc pas très fertile où on a utilisé ces principes ici avec du maïs et une très bonne couverture et puis vous voyez que le résultat n'est pas du tout comme le champ qu'on a vu sur la première slide à droite alors j'aimerais encore donner deux slides sur un petit peu ce qu'on a appris aussi donc on a appris quelque part à développer notre propre façon de gérer ou disons de voir l'agroécologie ensuite au niveau de la transmission au niveau de la façon de travailler par rapport à ces échanges comment permettre aux gens d'échanger leur connaissance il y a ce qu'on appelle souvent le champ-école une vieille technique où on fait une démonstration dans un champ et puis on amène les gens à regarder ça et puis les paysans posent des questions et puis ils essayent de reproduire à la maison donc comme je disais c'est simple rapide peut être réalisé chez le paysan donc c'est mieux qu'une slide dans une salle donc le champ-école c'est bien ce qui est difficile ou ce qui est le défi c'est que voilà un champ c'est incomplet c'est partiel et puis c'est c'est juste une chose une seule culture ou bien plusieurs mais c'est juste une seule chose à montrer donc ça reste limité ensuite on a bien sûr les fermes-écoles on en parle dans la brochure il y a plusieurs exemples certains ont même des sites internet vous pouvez regarder ce qu'ils font donc bien sûr c'est comme plusieurs champs-écoles plus encore plein d'autres choses à observer donc c'est toutes sortes de bonnes pratiques qui sont rassemblées donc de ce côté-là c'est très bon on peut aussi offrir des formations ces fermes-écoles accueillent souvent des stagiaires sous différentes formes trois jours trois mois etc alors on pourrait penser que c'est la solution idéale on a quand même constaté quand on a eu plusieurs de ces fermes-écoles que parfois ça peut être vu par le paysan comme quelque chose d'irréaliste ou d'inatteignable et quand il rentre chez lui ou quand il revient dans sa ferme il se dit mais de toute façon ils font ça parce qu'ils ont beaucoup d'argent et moi je pourrais jamais le faire donc c'est un peu ça peut être l'impact négatif ou le désavantage et effectivement des fois le pays en a pas tort souvent ces fermes sont complètement dépendantes de l'aide extérieure et bien qu'elles produisent la nourriture elles sont pas rentables donc il reste encore parfois des choses à démontrer parce que même si effectivement on fait de la formation c'est vrai que dans le sud c'est très difficile de trouver des gens qui payent des cours qui viennent et qui payent des cours par contre en Europe ici on peut parfois diminuer un peu la production de nourriture avoir moins de revenus de ce côté là je veux dire et compenser par le fait que les gens viennent visiter et puis on donne des cours aux gens et ça permet de compenser dernière façon de procéder on est en fait en train d'essayer de faire ça dans notre projet dans un des projets qu'on a dans cette région de l'Afrique des Grands Lacs donc on se base en fait sur les paysans qui mettent en pratique déjà un certain nombre de ces bonnes pratiques justement peut-être trois ou quatre choses à observer chez eux cinq ou six et puis ça permet déjà d'avoir plus qu'un champ école aussi de discuter avec le propriétaire qui n'est pas un employé d'une ONG qui montre un champ école mais qui est vraiment un paysan qui a développé toutes sortes de choses chez lui même si c'est pas toute la liste et de rassembler périodiquement ces paysans pour qu'ils échangent et puis qu'ils s'échangent des trucs sur les choses qu'ils maîtrisent déjà ou qu'ils découvrent des choses qu'ils ne savaient pas mais ils peuvent en apprendre sur d'autres choses que les autres ne savaient pas donc très positif ça a l'air aussi assez idéal bon en pratique on a remarqué qu'au niveau des budgets quand on gère ce genre de projet on a souvent des frais assez énormes pour organiser les rencontres transporter les gens parce que souvent du fait de l'historique de nos projets l'historicité des partenariats on ne démarre pas quelque chose comme ça en se disant on va prendre on va travailler avec les gens d'ici ou là et puis de façon à optimiser l'espace souvent on a des partenariats qui viennent de relations qu'on a développées au fil du temps et ils sont souvent c'est pas forcément de façon très rationnelle qui sont répartis dans l'espace donc c'est assez compliqué à rassembler ces gens mais on est sur cette méthode actuellement avec un projet qui démarre bien on est à la troisième année où on travaille avec des paysans qui s'échangent chaque année leurs expériences et franchement on a des résultats très positifs c'est très partiel mais maintenant la phase pour nous difficile par rapport à ça c'est que c'est la multiplication c'est à dire les paysans qui ont été sélectionnés pas par l'ONG qui les accompagne pas par nous mais par eux leur père c'est à dire les paysans autour de chez eux ont trouvé que c'est cette personne là qui devait être le promoteur c'est un peu le modèle si on veut et puis ça marche bien avec eux mais ce qu'on voudrait c'est que eux forment à leur tour d'autres personnes et puis une fois j'ai entendu un paysan qui me disait mais toi quand tu viens me voir t'es payé pour ça et toi tu veux que moi j'aille former dix autres personnes mais sans que tu me payes j'avais un peu raison parce que cette partie là n'était pas au budget ça faisait partie de ce que nous on dit le savoir va se diffuser tout seul parce qu'ils vont aller former d'autres mais bon donc c'est pas non plus toujours évident voilà donc je termine avec cette deuxième slide comme j'avais dit pour les leçons apprises aller au delà de la sensibilisation donc pour nous c'était justement cette question c'était pas suffisant d'expliquer la souveraineté alimentaire les dernières avancées en matière d'agriculture durable de faire des rencontres là dessus c'était pas suffisant il fallait qu'on aille plus dans la pratique donc on a j'ai appelé ça aller au delà de la sensibilisation savoir par où commencer choisir les bonnes personnes et faire une liste alors bon ça paraît un peu recette de cuisine mais quelque part il fallait entrer dans le concret et à force de parler de choses un peu abstraites sans dire clairement c'est ceci et ceci qu'on veut quelque part ça nous empêchait d'aller plus loin on restait à un niveau un peu abstrait moi je prends juste l'exemple de l'autre jour j'étais à à Beaulieu d'un habitat jardin il y avait la brochure de terre et nature sur la permaculture dans son jardin moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait un schéma il y avait 11 points et puis moi j'ai regardé mon jardin j'ai la brochure et puis est-ce que moi j'ai les 11 points quoi c'est un peu bête mais il faut avoir quelque part des choses un peu pratiques pour pouvoir s'orienter ça sert d'indicateur pour nous c'était aussi un petit peu ça c'était la souveraineté alimentaire appliquée comment est-ce qu'on l'a fait donc ne pas être dogmatique ce que je disais un petit peu au début pour moi je trouve qu'il ne faut pas être un fanatique d'une approche parce que souvent on se ferme à des choses qui pourraient venir d'une autre approche mais comme on est tellement orienté sur une approche on n'écoute même pas donc en permaculture on dit qu'il faut valoriser les éléments de bordure c'est ça les éléments de bordure il ne faut pas être un permaculteur fanatique pour qui Bill Mollison et l'autre sont des espèces de dieux dont on suit tout ce qu'ils ont dit il faut justement prendre ici et prendre là c'est aussi un principe de permaculture et je termine avec valoriser la spiritualité alors j'explique dans les contextes où on travaille les paysans j'ai trouvé sont beaucoup plus ouverts à l'agriculture biologique qu'ici j'ai fait parfois des séminaires ici j'ai participé à des rencontres ici comme ça informellement en discutant avec les gens et moi je me faisais un peu ramasser par des paysans suisses qui ont une croyance très forte dans la science qui est très bien qui trouvent maintenant heureusement c'est en train de disparaître mais qui trouvaient que les paysans bio c'était un peu des espèces de doux rêveurs pas les pieds sur terre et on se faisait un peu ramasser quand on parlait d'agriculture biologique alors que cette notion n'est pas présente en tout cas j'ai pas remarqué ça dans les pays où on travaille en Afrique où ils ont cette vision beaucoup plus chevillée au corps qu'on fait partie de la nature que c'est pas normal de mettre tous ces produits chimiques et tout ça donc quelque part ils le font parce qu'on leur a dit parce qu'on a critiqué comme il faisait avant et puis on a dit que la modernité c'était ça donc ok ils font quoi parce qu'ils sont gentils parce qu'ils suivent ce qu'on leur dit mais en réalité quand on leur explique qu'on peut faire autrement ils disent ah oui mais en fait bien sûr il fallait pas utiliser ça donc il y a ce côté de réconciliation avec la nature qui a que je trouve qu'il faut utiliser cette vision d'unité avec la nature qui est une vision aussi spirituelle pas que c'est pas que des principes techniques pour valoriser en fait pour permettre de mieux avancer avec l'agroécologie et l'alimentaire et puis ne pas négliger quand même notre spiritualité je dirais un peu judéo-chrétienne c'est à dire le côté un peu moi je fais référence à Abraham qui quitte son pays et qui c'est le côté un peu sortir de soi c'est le côté un peu innover faire autrement pas comme les autres etc et ce côté là on en a aussi besoin et c'est un peu la contrepartie de l'autre et pour moi on a besoin des deux il me semble que c'est en ayant les deux qu'on a en fait deux leviers très importants c'est à dire d'oser faire différemment que tous les autres ce qui n'est pas du tout évident dans un contexte dans lequel on travaille ça c'est un peu le côté qu'on nous force ici et puis aussi d'avoir l'autre côté qui est de rester réconcilié avec la nature d'être conscient qu'on est uni qu'on fait partie de cette nature qu'on n'est pas contre elle et avec ces deux leviers là on peut quelque part arroser toutes ces différentes bonnes pratiques dont on a parlé voilà ce que je voulais dire c'est un peu qui m'a dit c'est un peu ça c'est un peu qui m'a dit c'est un peu